J'ai rencontré Anthony Tudor, danseur, chorégraphe, un grand personnage dans le monde de la danse. J'avais entendu dire qu'il avait travaillé avec certains de mes anciens élèves et danseurs. Il est arrivé d'Angleterre pour travailler aux Etats-Unis au début des années 40. Il m'impressionnait énormément. Il était grand, mince et d'allure distinguée. Il avait commencé sa carrière en 1930 avec le ballet Rambert, en dansant certaines des premières œuvres de Frédéric Ashton. Au fur et à mesure de leur évolution, il manifesta un intérêt croissant pour l'introduction d'éléments psychologiques dans ses danses. Il était ce qu'on appelait un chorégraphe. Quel mot grandiose ! Je n'avais jamais entendu appeler chorégraphie la création de danse avant l'époque où j'ai quitté Denis Schaune. Là, on ne faisait pas de chorégraphie. On inventait des danses. Aujourd'hui, je ne dis jamais « Je fais de la chorégraphie ». Je dis simplement « Je travaille ». La chorégraphie ne m'a jamais beaucoup attirée. C'est un mot grandiose qui peut recouvrir des tas de choses. Je crois que je n'ai commencé à chorégraphier que pour avoir l'occasion de m'exprimer. J'ai été très étonnée, quand j'ai arrêté de danser, de constater qu'on m'honorait aussi pour ma chorégraphie. J'ai beaucoup apprécié la réaction de Samuel Goldwyn, dont les propos parfois mal tournés ne manquaient jamais de génie, quand Garçonne Canine lui a conseillé de me confier la chorégraphie des Goldwyn Folies. « J'ai entendu parler d'elle, dit Sam. Quel genre de danse fait-elle ? De la danse moderne, déclara Garçonne avec enthousiasme. À quoi Sam répliqua ? Ah, pas de danse moderne, c'est tellement démodé. » Il avait raison. La danse moderne se démode très vite. C'est pourquoi j'utilise toujours le terme de danse contemporaine, qui est de son temps. Jamais, jamais je ne parle de danse moderne, ça n'existe pas. Le public a pu me considérer comme moderne, mais pas moi. Quant à l'avant-garde, Giancarlo Menotti m'a dit à Spoleto, après la représentation donnée par ma compagnie, « Tout change dans l'art, sauf l'avant-garde. » Des années après ma première rencontre avec Anthony Tudor, je bavardais avec lui en coulisses, et il me demanda comment j'aimerais qu'on se souvienne de moi. « Comme danseuse ou comme chorégraphe ? » Je lui répondis, « Danseuse ? » Il lança un regard un peu triste en disant, « Je te plains. » Quand nous commencions à bien nous connaître, Tudor est venu me rendre visite en coulisses après un spectacle. Il n'était pas satisfait de ce qu'il avait vu sur la scène. « Enfin ! » m'a-t-il dit, « Tu as transigé. » Là-dessus, je lui envoyais un coup de pied dans les tibias. Il restait là, jusqu'à ce que tout le monde soit parti pour s'excuser. J'aurais dû en faire autant, mais je m'en suis abstenue. Pourtant, j'aimais et respectais Anthony. Il y a 18 ans, j'ai été hospitalisée à cause d'une diverticulite. À mon retour chez moi, j'ai reçu un télégramme de Tudor qui disait, « J'apprends qu'une fois de plus, te voilà ranimée, ressuscitée, rajeunie, un vrai phénix. » Mais Martha, j'ai toujours eu de la peine à faire la distinction entre phénix et harpie. C'était dans les années 70, lorsque j'ai cessé de danser. J'avais perdu le goût de vivre. Je restais seule chez moi, mangeais peu, buvais trop et broyais du noir. Finalement, j'ai craqué. Je suis restée longtemps à l'hôpital, dont une bonne partie dans le coma, entre les mains de mon cher docteur Alan Mead. On craignait que je ne m'en remette pas. Après quelque temps, les visiteurs se sont fait rares. Ma compagnie n'était pas vraiment agréable et les pronostics étaient déprimants. Quelques amis me sont restés, peu nombreux, et même eux ont commencé à se raréfier. Ron Protas venait s'asseoir auprès de moi. Je lui ai raconté plus tard tout ce que j'avais entendu pendant mon coma, lorsque les médecins croyaient que je n'entendais rien. Et puis, un beau matin, j'ai senti que quelque chose se passait en moi. J'ai compris que je revenais à la vie. Cette impression, une course dans le labyrinthe, m'a donné la force d'aller de l'avant. C'était pour moi la seule façon d'échapper à la peur continuelle de ce qui pourrait arriver. Finalement, l'instant décisif est arrivé. À ce moment-là, j'étais sortie du coma. Je pouvais m'asseoir. Pour la première fois de ma vie, j'avais laissé mes cheveux devenir blancs. Agnès de Mille est venue me rendre visite. Elle est restée, à travers tout, une amie fidèle. Elle est encore maintenant, la courageuse. Mais elle est capable parfois de dire exactement ce qu'il ne faut pas pour les raisons les meilleures et les plus généreuses. Cette visite n'a pas fait exception. « Oh, Martin ! » m'a-t-elle dit en souriant. « Je suis si contente que tu aies décidé de laisser tes cheveux reprendre leur couleur naturelle. » Après son départ, je me suis tournée vers la fenêtre en me disant « Ça ? Jamais. » Le lendemain matin, je me suis fait teindre et j'ai senti que j'allais reprendre la lutte. C'est ce que j'ai fait. Mais la lutte a été plus dure que je ne m'y étais attendue. Le plus facile dans la guérison fut de suivre les instructions du médecin. Les danseurs sont entraînés à respecter une discipline, à suivre un régime. Cesser de boire ne fut pas un problème. Je m'étais mise à boire sans doute plus qu'il n'eût fallu quand Éric m'avait quittée. Ma dépendance s'était accrue lorsque j'avais senti diminuer mes capacités de danseuse. Plus que tout autre être humain, un danseur meurt deux morts. La première, physique, quand le corps puissamment entraîné ne répond plus comme on le souhaite. Après tout, c'était pour moi-même que je faisais mes chorégraphies. Je ne faisais rien que je ne fusse capable d'exécuter. J'ai changé des pas dans mes dés et dans d'autres ballets pour les adapter à mon évolution. Mais je savais. Et cela m'obsédait. Je ne désirais que danser. Sans la danse, j'aurais voulu mourir. La dernière fois que j'ai dansé, c'était Cortez of Eagles. J'avais 76 ans. J'étais hantée depuis longtemps par l'image des cubes. La vieille reine de Troyes qui regarde, impuissante, mourir ce qu'elle aime, l'un après l'autre, sous ses yeux. Je n'avais pas prévu de cesser ce soir-là. C'était une décision pénible que je savais devoir prendre. J'ai cessé de danser, mais je continuais à inventer des danses. Il me fut très difficile au début de ne pas créer en fonction de mon propre corps. Très, très difficile. Je n'arrivais pas à opérer le transfert. À présent, je sais que j'en suis capable et je le fais. Je pense à l'une de mes bonnes amies, peintre, qui était devenue incapable de peindre après la mort de son mari. « Je n'y arrive plus », me disait-elle. « Qui a-t-il à peindre ? » Sa toile demeurait nue et chaque jour, elle en contemplait la blancheur, la toile vierge à côté d'une table couverte de tubes de couleur boucher. Et puis, un jour, d'une touche de peinture, elle fait une marque sur la toile. Et à partir de ce petit point, de cette minuscule conquête de l'espace disponible, elle se remit à peindre. Quand le moment est venu pour un danseur de s'en aller, il s'en va. Je n'oblige jamais personne à rester. Quand un danseur veut s'en aller, je lui dis « Va, c'est le moment pour toi. » Et la porte te restera toujours ouverte. Tu seras toujours ouverte.